Le 2 juin 1964, le cinéma Hren de Jérusalem accueille une assemblée prestigieuse où l'on compte des députés, des ministres et même le président du tout jeune Etat d'Israël. Tous se bousculent pour assister à la première de Salar Shabbati. Malheureusement pour Ephraim Kishon, le réalisateur, la soirée tourne au cauchemar. Affligés par le spectacle qu'il aurait proposé, plusieurs journalistes quittent la salle avant la fin de la projection. La propre épouse d'Ephraim Kishon, comme il le racontera par la suite, le supplie d'arrêter de tourner des films. Et son acteur principal, Chaim Topol, se dit prêt à lui céder, pour une somme modique, ses parts dans le long métrage. Ce soir-là, nul n'est en mesure d'imaginer l'extraordinaire succès qui attend cette comédie populaire. Salar Shabbati va en effet devenir l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma israélien, attirant près d'1,2 millions de spectateurs en salle, soit la moitié des 2,5 millions d'habitants que comptait alors pour Israël. Huit mois après sa sortie, le film remporte le Golden Globe du meilleur film étranger et figure en avril 1965 parmi les candidats à l'Oscar dans la même catégorie. Cette reconnaissance internationale braque les projecteurs sur une cinématographie israélienne encore très précaire. Au cours des années 60, Israël ne produit guère plus de 10 films par an. Leur budget moyen est de 100 000 dollars, 5 à 7 fois inférieur au budget moyen d'un film français à la même époque. Il va sans dire que le cinéma n'est pas le souci prioritaire d'un Etat encore inquiet pour sa survie. Celle-ci passe d'ailleurs autant par la défense de ses frontières que par la nécessité d'un accroissement démographique continu. C'est sur ce point que l'intrigue de Salar Shabbati rencontre l'histoire récente d'Israël, en l'occurrence celle des années 50. Le film s'ouvre sur l'atterrissage d'un avion dont descendent tout d'abord des touristes fortunés, suivis par une famille de nouveaux immigrants, des juifs orientaux pauvrement vêtus, chargés de baluchons et d'ustensiles de cuisine. Le chef de famille, Salar Shabbati, est un personnage haut en couleur, autoritaire, vieux jeu, paresseux et roublard, colérique et sentimental. Il est conduit avec les siens dans un camp pour immigrants où les attend une bicoque misérable faite de bois et de tôle. L'arrivée en Israël ne leur offre donc, dans un premier temps, qu'une succession de désenchantements. Durant tout le film, Salar Shabbati demeure imperméable aux valeurs versionnistes de travail, de solidarité et d'abnégation patriotique que tentent de lui inculquer les représentants esclénaces du kibbutz voisin. Il préfère passer ses journées à boire au bistrot du camp, à tremper dans diverses combines ou bien à jouer d'interminables parties de backgammon durant lesquelles il dépouille méthodiquement son voisin. Grâce à sa fille et son fils aîné, qui tombent tous deux amoureux de leurs instructeurs du kibbutz, la perspective d'une intégration future se dessine. Le film se termine ainsi sur un happy end avec l'annonce d'un double mariage et l'attribution d'un appartement neuf à la famille Shabbati. Le scénario d'Efraim Kishon s'appuie en fait sur l'assemblage de cinq sketchs qu'il avait écrits et fait jouer, durant les années 50, par la troupe militaire de chansonniers à Nahal, où Chaim Topol, Harry Kenstein, Rizohar ou encore Yehoram Gaon firent leurs débuts, puis par la troupe Batsa Liarok, l'Oignon Vert. Ces sketchs, dans lesquels Chaim Topol incarnait déjà Salar Shabbati, avaient connu un grand succès à la radio avant d'être porté à l'écran. Sous ces airs de farce, le film d'Efraim Kishon met en lumière la pénible réalité que de très nombreux Israéliens, durant les premières années d'existence de l'Etat, ont connu dans les Mahabharot. Il s'agit de ces camps de transit insalubres où furent parqués sans ménagement, dans l'urgence et faute de mieux, les immigrants qui arrivaient aussi bien de Pologne et de Roumanie que du Maroc, d'Irak ou du Yémen. Dans son documentaire Mahabharot, en 2019, Dinas Viriklis recueille les témoignages poignants de ceux pour qui l'installation en terre promise se fit au prix d'un traumatisme national. Un traumatisme né de la brutalité de mesures prophylactiques administrées sans la moindre explication, de la condamnation de la culture d'origine des nouveaux arrivants et du regard méprisant porté sur eux, notamment par l'élite ashkénaz sur les Juifs d'Orient. Entre 1948 et le début des années 1970, 850 000 Juifs provenant de pays arabes et musulmans versent installer en Israël. Craignons de voir leur influence modifier la société israélienne de l'intérieur, le premier ministre David Ben Gurion déclara dans les années 50 « Nous ne voulons pas que les Israéliens deviennent des Arabes. Il est de notre devoir de combattre l'esprit du Levant qui corrompt individus et sociétés et de préserver les valeurs juives telles qu'elles se sont forgées en diaspora. » C'est cette même condescendance à l'égard des Juifs orientaux qui est souvent reprochée à Salar Shabbati. Envisageant le film à travers un prisme postcolonial, inspiré par les travaux d'Edward Said, la chercheuse israélienne El Ashokhat dénonce les stéréotypes orientalistes poussés ici au plus haut point. Le personnage principal a, par essence, un mode de vie parasitaire, une intelligence limitée, une morale douteuse et des mœurs arriérées. Hurlant à tout va, parlant avec un accent grossier, d'une voix grassayante, il apparaît un peu plus caricatural. Dépourvu de savoir vivre, il est fainéant, se comporte comme un tyran familial, n'a aucune considération pour les femmes. Ne sait pas exactement combien il a d'enfants, mais n'hésite pas à leur extorquer leur salaire pour le dépenser en alcool. Preuve qu'il s'agit là d'un regard occidental réducteur, Salar Shabati est interprété par un acteur Ashkenaz, Chaim Topol, dans le film d'un cinéaste Ashkenaz, Efraim Kishon. Pourtant, ce dernier était loin d'être un vulgaire amuseur. Né Ferenc Hoffman à Budapest en 1924, Kishon se fit très tôt remarquer pour ses dons d'écriture, mais il dut interrompre ses études à cause de la législation antisémite hongroise. Interné dans différents camps par les nazis en 1944, il échappe à la mort de Justesse. Après-guerre, il suivit des études artistiques avant de partir pour Israël en 1949. Il y devint dès 1952 le chroniqueur satirique très en vue du quotidien Maharive. Efraim Kishon publia durant sa vie une quarantaine de livres, écrivit une dizaine de pièces et réalisa cinq films. Salar Shabati fut le premier d'entre eux. En 1972, son quatrième film, intitulé Le policier Azoulay, remporta lui aussi le Golden Globe du meilleur film étranger et fut également nommé pour l'Oscar. Le couronnement de cette riche carrière fut la réception en 2002, trois ans avant sa disparition, du très prestigieux Prix Israël saluant l'œuvre d'une vie et une contribution exceptionnelle à la nation. Si les juifs orientaux font l'objet d'une représentation caricaturale dans Salar Shabati, l'élite ashkenaz en prend aussi pour son grade. Notons que le film sortit en juin 1964, un an après le départ de Ben Gurion, qui mit un terme à ces quinze années passées de manière presque ininterrompue à la tête du gouvernement. L'idéal sioniste commençait sérieusement de battre de l'aide. Quant aux aspirations communistes de la jeunesse israélienne, déjà bien entamées par la campagne antisémite de 1948 en URSS, elles furent anéanties par les révélations du rapport Khrouchev de février 1956 sur les crimes du stalinisme. Salar Shabati est une satire féroce de l'establishment sioniste et travailliste de l'époque. L'idéologie collectiviste du kibbutz y étouffe les aspirations personnelles des jeunes. Le personnel politique de tous bords y achète le vote des nouveaux immigrants. Ou encore un fonctionnaire donne à une même parcelle de forêts le nom de plusieurs riches donateurs américains qui, successivement, viennent inaugurer un panneau différent portant leur nom à eux. Même le happy end, avec l'obtention d'un logement décent, est le produit d'une ruse jouant sur le caractère autoritaire du gouvernement. L'image négative que cette comédie pouvait donner d'Israël inquiéta nombre de responsables politiques. Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères, s'opposa à ce que le film fût envoyé à Hollywood. La scène de substitution des panneaux risquait de décourager les généraux contributeurs. Son successeur Abba Eban déconseilla la distribution du film en Europe centrale et orientale. Dans la presse, les critiques de cinéma, dont les journaux étaient liés aux grands partis politiques, déplorèrent le goût vulgaire d'un public qui se précipitait dans les salles. Ce succès annonçait celui d'un genre à venir, les comédies dites bourrécas, en référence à une pâtisserie salée orientale bon marché. Ces films populaires, reposant sur l'opposition entre Ashkenaz et Mizrahim, les juifs orientaux, se terminaient le plus souvent par un mariage intercommunautaire, première étape de l'assimilation des Juifs d'Orient. Au début des années 1970, comme le rappelle Ariel Schweitzer, la critique israélienne n'hésitait pas à parler de sous-culture au sujet des films d'Ephraim Kishon ou de Boaz Davidson. Aujourd'hui, Salar Shabati apparaît tout à la fois comme le témoignage d'un regard condescendant lié à un sentiment de supériorité sociale et culturelle, mais aussi comme le lieu d'une réappropriation souriante par le public de l'époque du récit de sa difficile arrivée en Israël, et enfin comme l'un des tout premiers films, avec un trou dans la lune d'Orizoar, à avoir proposé une représentation en rupture avec le discoursionniste optimiste et didactique qui dominait alors. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501